Encore une fois, soyez le bienvenu dans la maison de ton paix. Amen. Sainte-toi à l'aise. Moi, j'aime prêcher là où il y a la joie. Amen. Moi, j'aime prêcher là où il y a la joie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien aimé, je me suis posé beaucoup de questions en ce qui concerne la parole de Dieu. Lorsque j'observe une personne qui va sous le banc de l'école et qui passe trois ans assis sur le banc de l'école, et là, en étant assis sur le banc de l'école, on l'en sait. On lui donne un certain nombre d'informations. À l'ici de trois ans de titre, cette personne est capable de soigner des malades, est capable d'injecter le produit dans le corps des gens. Cette personne devient utile pour la société et pour la famille. Maintenant, voici ma question. Pourquoi à l'église ? Tu as passé dix ans à l'église. Tu n'es pas. Comment dans le monde, quelqu'un passe trois ans sur le banc de l'école, il devient infirmière, il devient radiologue, il devient médecin, mais pourquoi pas à l'église ? J'ai commencé à chercher et à me poser des questions. Tu peux trouver quelqu'un qui a dix ans à l'église, qui ne sait même pas lire la Bible, il ne connaît pas où se trouve l'Ancien et le Nouveau Testament. Le problème se trouve aussi du côté des enseignements qu'on nous donne. Le vrai enseignement qui amène les gens à la maturité devient de plus en plus rare. Dans les églises, on n'est plus dans des prédications sensationnelles. Amen, 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 vous serez grands, amen, amen. Oui, vous serez grands, amen. Mais le problème est qu'on ne nous montre pas comment devenir grand dans la vie. Voilà pourquoi moi j'aime l'église, la compassion ici. On ne nous dit pas tout simplement que nous allons devenir grands, mais on nous montre aussi le voie par lequel nous allons passer pour devenir grands. Voilà pourquoi l'église est restée une église des slogans. Nous sommes la tête et non la quête. Quand tu demandes à la personne, Yaya, tu dis, tu seras la tête et non la quête, comment tu peux devenir la tête ? Ayez minutez. Oh non, on a l'église, mais on dit seulement ça à l'église. Voilà pourquoi ici, on ne s'arrête pas au slogan, mais nous allons dans le voie qui nous amène à devenir grands dans la vie. Il y a un enseignement aujourd'hui qui sera capital dans ta vie. Cet enseignement, si moi je l'avais eu avant, je n'allais pas commettre pas mal de rêves dans ma vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je partage avec toi cet enseignement qui va t'ouvrir les yeux, qui va te permettre, je crois qu'à la sortie de cette église, tu ne seras plus la personne que tu es et tu ne verras plus les choses de la même façon. Nous allons graiser, nous allons en profondeur. Lesquels que j'ai choisis de partager avec toi aujourd'hui, je l'ai intitulé, l'environnement immeuble. L'environnement immeuble. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1, du verset 1, au verset 3. Psaume, chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. « Heurez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit moins. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il lui fait, fait quoi ? C'est à la fin de ces versets qu'on nous a parlé de la réussite. Maintenant, nous allons étudier ensemble « Qu'est-ce qui a fait qu'à la fin qu'on parle de la réussite ? » Bien aimé, lorsque tu regardes dans ta Bible, les secrets de la réussite d'un être humain se trouvent dans le livre de Genèse. Lorsque tu te mets à étudier le livre de Genèse, c'est là que tu comprends quels sont les secrets qui font que la vie d'une personne soit un échec ou la vie d'une personne soit une réussite. Voilà pourquoi nous allons rentrer dans le livre de Genèse pour essayer de comprendre quels sont les clés qui font en sorte que la vie d'un homme soit une réussite. Dis à ton voisin, écoute. Bouche-le, bouche-le, dis-lui, écoute. Dis-lui aujourd'hui, n'est-le pas, écoute. Le secret de la réussite dans la vie d'un être humain doit bien aimer dans le Seigneur se trouve dans le livre de Genèse. est parmi les clés qui font que la vie d'un homme se trouve dans son environnement. l'environnement peut faire en sorte que ta vie puisse réussir ou que ta vie soit un échec. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse divine, avant de créer l'homme, il avait d'abord créé son environnement. Dieu n'avait pas créé Adam avant. Il avait créé l'environnement d'Adam puisque Dieu voulait que la vie d'Adam soit une réussite. Voilà pourquoi, avant de les créer, il avait créé un environnement pour lui permettre de réussir. L'environnement d'Éden, c'était un environnement de gloire. Voilà pourquoi, Dieu n'aimait, lorsque Dieu avait créé Adam et l'avait placé en Éden, écoutez ce que tu as disé, Adam, domine sur tout ce que j'ai créé. Dans cet environnement, tu domineras. Dans cet environnement d'Éden, de gloire, tu seras prospère, tu vas te multiplier. Dans cet environnement, tu seras fécond et tu te multiplieras aussi longtemps que tu resteras dans l'environnement d'Éden. Bien aimé, l'environnement c'est la première des clés dans la vie d'un être humain qui peut aider à réussir ou qui peut aider à échouer. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Adam et Ève avaient péché, la première des choses que Dieu avait fait, il leur a sorti de l'environnement d'Éden. Il leur a dit bon, il ne pouvait plus laisser l'homme dans cet environnement parce qu'il avait créé cet environnement pour que l'homme puisse réussir. Et lorsque Adam et Ève ont péché, il a dit vous n'allez plus rester dans cet environnement parce que dans cet environnement je l'avais créé pour que l'homme puisse aller de gloire. Mais vous, vous avez péché. Dieu ne les avait pas tués, Adam et Ève, mais Dieu en avait dû sortir d'Éden. Ils étaient sortis de l'environnement de gloire. Cet environnement que Dieu avait préparé pour leur succès et pour leur réussite. Et quelles sont les conséquences d'ailleurs? À thé, à bien. Voilà pourquoi ici on rescate, on écoute. Dans cet environnement d'Éden, lorsque Adam et Ève sont sortis de l'environnement de gloire que Dieu avaient décidé pour leur succès, qu'est-ce qui leur avait arrivé? La première des choses. La souffrance est entrée dans l'Éden. Dieu a dit ongles d'Éden, vous mangerez avec la sueur de votre souffle. Mais aussi longtemps, Adam et Ève étaient dans l'environnement de gloire qui était éden. La souffrance n'était pas là. Je ne sais pas si on les comprends. Il a dit à la femme, comme tu es sorti de cet environnement de gloire, là où tu iras, tu accoucheras avec un douleur. Voilà là où le mal avait commencé avec le nom. Bien-aimés, nous souffrons de foi dans la vie. Non pas parce que nous ne sommes pas intelligents. Non pas parce que nous sommes nés dans une famille pauvre. Si nous échoons dans la vie, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas dans notre environnement de gloire. voilà pourquoi tu dois faire trop attention par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Bouge ton voisin, tu lui dis donc parler. La première des choses, bien-aimés, c'est d'hiver là-dessus. La première des choses, commence à vérifier dans quelle environnement tu t'es. la deuxième des choses, le Satan, lorsqu'il s'était révélé contre Dieu, Dieu ne l'avait pas tué. Dieu lui a dit, comme tu t'es révélé contre moi, la première pénition que je t'ai donne, je vais te faire sortir dans l'environnement de gloire. Le diable a été prescrit sur la terre. Il était sorti de l'environnement de gloire. L'homme, le diable Lucifer n'avait plus exister dans cet environnement qui était le ciel. La première des choses. C'est que nous comprenons que dans notre vie, des fois nous échouons parce que tu n'es pas dans un environnement de gloire. Voilà pourquoi tu commences à manger ton pain dans la souffrance. Tu commences à souffrir. Bien-aimés, nous allons comprendre quelque chose que l'environnement participe à ton abénéduction. L'environnement participe à ton progrès. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Combien même ils sont arrivés dans un pays prospère comme le Canada ici. Mais pourquoi ils ont échoué ? C'est parce qu'en arrivant ici, ils se sont retrouvés dans des environnements qui n'étaient pas propices à l'abénéduction. Voilà pourquoi tu dois faire attention là où tu veilles ton pied. Il y a des environnements lorsque tu entres, tu commences à couper. Tu es à créer chaque espèce dans son environnement. Lorsque tu sors une création de son environnement, cette espèce mère, lorsque tu prends un poisson, tu les sors de l'eau des poissons dans l'eau. tu n'as pas besoin de les tuer. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans son environnement naturel. Est-ce que je peux avancer ? Et si lorsque Dieu a créé les oiseaux, il doit voler dans l'air libre. Il avait créé le sang et il a créé un environnement par rapport auquel ces gens n'avaient pas réussi. Il y a un environnement que Dieu a créé pour tout s'y servir. Dieu l'aimé, tu ne peux pas réussir dans la vie lorsque tu es dans un environnement rempli de notes. Là où il y a de notes, je me réussis. Est-ce que je peux avancer ? Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te rendrai prospère. Je te donnerai une postérité comme les étoiles qui sont dans le ciel et comme le sable qui est dans la mer. Mais la première condition que Dieu avait donnée à Abraham, Abraham, pour que tu puisses voir la bénédiction dans ta vie, la main de Dieu dans ta vie, tu dois sortir de ta patrie et de ta nation. Et là où tu iras, c'est là que je vais te bénir. Il était Dieu, non ? Il pouvait lui bénir dans sa patrie, il pouvait lui bénir dans sa famille, mais pourquoi Dieu lui a donné comme condition, Abraham, pour que je te puisse te bénir, tu dois sortir de ta patrie, tu dois sortir de ta nation. Et Abraham avait obéi à Dieu, évitez le mouvement s'il vous plaît, Abraham avait obéi à Dieu, Abraham est sorti de cet environnement qui était un environnement de magicien. Abraham était sorti pour que Dieu puisse le bénir. Mais voilà la plus grosse bêtise qu'Abraham, après avoir écouté Dieu, avait fait. Il a ramassé son dévélance. Il est sorti avec lui. il commençait à marcher. Maintenant, la présence de l'autre dans la vie d'Abraham, qu'est-ce qui a amené? Le Dieu qui parlait à Abraham tout le temps, le Dieu qui m'orientait la vie d'Abraham, qui lui montrait quoi faire lorsque l'autre s'est retrouvé dans l'environnement d'Abraham, Dieu a cessé de parler à Abraham. Il y a des gens quand tu les gardes dans ton environnement, tu es célèbre. Il y a des amis quand tu les embarques dans ta vie. Ils en ont à venir. Amen. Amen. On a compris ces choses plus tard. On a eu des dégâts, des problèmes dans notre vie. C'est plus tard qu'on va compter ces choses. Je n'étais pas de mon expérience personnelle. Il y a des lourdes aussi longtemps que nous resterons dans ta vie qui ne veulent appeler la main de Dieu. N'a-t-il jamais remarqué que tu as marqué quelqu'un dans ta vie? Le ciel s'est fermé. Dieu ne t'écoute plus. Dieu ne t'est pas mort. Tu ne vois plus des visions. C'est que la présence d'un homme dans ta vie est fermée dans ton ciel. énorme spirituel doit faire attention à qui il amène dans sa vie. Donne-moi un amène que je continue. L'ami vient du mot âme. L'ami vient du mot âme. On ne peut pas être dans la vie amie de tout le monde. si vous voulez être amie amie vient du mot âme. Ça veut dire que vos âmes doivent regarder les choses dans la même direction. ne sont pas amies. Nous ne sommes pas amies. Parce que nous vivons la même marque de boisson. Comme Alexandre répond de mon son pour devenir amie. comme Grégoire en m'a 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 des récits, moi aussi j'ai envie de récits nous devenons amis et lorsque nous parlons, nous parlons en termes de récits des projets, des progrès dans la vie on garde des gens dans notre vie, tout simplement à cause de quoi, pourquoi nous avons du mal à sortir les lotes de notre vie, tu sais quoi ce qui nous tue c'est les sentiments Abraham a dit c'est mon neveu non je vais le prendre, sinon si je ne le prends pas la famille va parler je le prends, il a voulu satisfaire la famille, il a gagné l'estime de la famille il a perdu la foi de Dieu on en a pas que le pot c'est le cas regarde fais la liste de toutes tes amies quand je te parle ici parmi tous tes amies que tu fréquentes il y a les lotes aussi longtemps tu seras là, des fois même les lotes qui est là, tu te confies à nous toute ta vie est entre semaines mais tu ne sais pas que c'est à cause de cette amie que mon ciel est fermé papa, ne soyons pas plus bons que Dieu lui-même c'est lui qui a fermé les ciels d'Abraham n'avait pas vu que ce sont les vêtres et je ne sais pas que c'est à cause de ces amies tu veux recevoir mais je ne sais pas si d'abord tu veux en parler Souvent, notre vie est devenue difficile à cause de ces gens-là. Même Jésus, le bon Dieu, Jésus-Christ, il a appelé les disciples. Ce jour-là, il s'est retrouvé avec 120 personnes. Dans nous, on se réveille, on se retrouve avec 75 disciples. Ils étaient à 120, les autres sont d'ailleurs. Dites ce que tu peux dire, il les a chassés. Il y a des gens dans notre vie qui ont donné l'homme de votre vie. Ils étaient 75, jusqu'à ce qu'il a commencé à éliminer. Il a dit, je reste avec les douze qui sont fidèles. Et ils ont fait un travail et le monde en parle. Le problème dans la vie, ce n'est pas le nombre d'amis que tu as, mais la qualité des amis que tu as. Est-ce que je peux avancer? Bien aimé, dans ce verset que nous venons de lire, le psaume, chapitre 1, verset 1. La Bible nous parle d'un âme. Il nous dit ceci exactement, je ne vais paraphraser. « Heurez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? » Là, Dieu est en train de parler de l'environnement de l'homme. « Heurez l'homme! » Tu vas voir qu'est-ce qui amène le succès dans la vie de l'homme. La Bible dit « Heurez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de l'homme. » La première chose, si tu veux réussir dans ta vie à Yago, à qui tu es désolé? Tu écoutes qui? Tu écoutes, hein? Regarde qu'on faisait, tu écoutes qui? Il y a des gens dans la vie, écoute, Yago. Quand il est content, il est joyeux. Il a une catégorie d'amis. Quand il est content, quand il va vivre. Mais lorsque le mal commence dans sa vie, lorsqu'il se fâche, qu'il ne fréquente plus ses amis-là, il y a même d'autres amis qui apparaissent dans sa vie. A Noki. Ces gens d'amis, quand tout va bien dans ta vie, tu ne le verras jamais. Quand il t'attend que tu as un problème avec ton mari, ben ils réagissent, ils surgissent pour te donner des conseils. Tu es aussi ma petite fille. Mais le conseil qu'il te donne, elle-même, elle est dans son mariage. Il y a des choses dans la vie, nous devons faire attention à certains conseils. Il y a des conseils que parfois les gens nous donnent. Lui-même n'applique pas ça dans sa vie. Mais il veut que toi, tu appliques ça dans ta vie. Il n'applique pas ça dans sa famille. Mais lui-même, il applique ça dans ta famille. Non, non, tu ne peux pas faire ça. La famille, il faut les éduquer. Il faut éduquer ta famille. Il ne peut pas t'appeler à tout moment pour te demander de l'argent. Il faut éduquer ta famille. Ne les laissez pas comme ça. Mais tu vas poser la question à lui-même. Chaque semaine, il fait des westerns de sa famille. Est-ce qu'il te l'a dit ça? Non. Mais toi, il te dit, il faut éduquer ta famille. Mais pourquoi lui-même n'applique pas sa vie? Sa maman va se soigner dans un bel hôpital. Ses frères, ils payent le minerval pour leurs enfants. Mais à toi, il te dit, éduque ta famille. Il y a des amis qui sont des destructeurs. Et ils vont apparaître dans ta vie pour t'accompagner. Comment est-ce que je peux les appeler? Il y a des amis qui sont des amis croque-morts. Tu sais le croque-mort, c'est qui? Les gens qui vont enterrer les gens. Il y a des amis qui sont des amis croque-morts. Quand il apparaît dans ta vie, il va te prendre doucement dans ta main. Il va t'amener jusque dans ta tombe. Et quand ils rentrent, tu vois quand les gens enterrent, il y a ce qu'on appelle le bain de consolation. Il y a des amis qui peuvent te conduire jusqu'à ta tombe. Il y a des amis qui sont comme ça, des amis croque-morts. Il te fait voir de l'amour. Il peut même venir avec une couronne de fleurs. Mais ce n'est pas pour te bénir. Mais c'est pour t'entrer. Les amis croque-morts. D'habitude, ils sont vêtus de loin. Ils n'ont pas de pensions, ils n'ont pas de sentiments. Et leur bite, c'est seulement pour te détruire et pour te détruire. Dès demain, nous sommes en train de parler de l'environnement de l'homme. Ici, la première chose que je dis c'est qu'ils contribuent au succès dans la vie de l'homme. Fais attention à ce que tu écoutes. Qui te conseille, tu écoutes l'homme. Vérifie ce que tu écoutes comme conseiller. Lui-même, il n'est pas marié. C'est quoi le conseil qu'il va te donner? Et ce qui est étonnant de nos jours, tout le monde est devenu coach. Tout le monde est devenu prédicataire. Après une année de mariage, il commence à donner des conseils. Tu commences à donner des conseils aux gens. Expérience aux huiles. Est-ce que tu m'aimes encore? Tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde est devenu expert. Mais c'est quand même tous ceux qui vont aller donner des conseils au couple à problème. Tu sais qu'à l'université, lorsque tu vas à l'université, ça prend trois ans pour être informé et être un accompagnateur du couple. Mais aider à gérer les conflits dans le couple. Il y a beaucoup de matière qu'on apprend là-dedans. La psychologie. La sociologie. La philosophie. Toutes ces matières pour que tu te donnes l'expédice. En fait, tu aides le couple à problème. Aujourd'hui, n'importe qui aide le couple. C'est ça qui fait que dans ton couple, vous étiez simplement en train de discuter une petite incompréhension du couple. Mais alors, si tu l'invites, venez l'intervenir. Je n'ai pas avancé. Bien-aimé, nous parlons en termes de l'environnement de l'homme. Mais écoutez ceci, écoutez cette vérité. Ça va peut-être être choqué. Dieu est pour la séparation. Mais Dieu n'est pas pour la division. Dieu, c'est aussi un Dieu de séparation. Mais Dieu n'est pas un Dieu de division. Lorsque tu prends dans ta Bible, il y a une femme qu'on appelle du nom de Naomi. Naomi avait eu ces deux garçons. Ces deux garçons ont eu des femmes. Il y a une qui s'appelait Ruth. Il y a l'autre qui s'appelait Opa. THE END C'est négoissif que moi ça gêne vos morceaux-là. L'église fait. Tu la connais, tu la connais ? À ton âge vraiment ça gêne vos morceaux-là à l'église. Mais quand ça te dit à Opa , tu vois, tu puedes voir ce que tu as de l'horceaux. Il y avait Ruth et il y avait Orpah, les deux femmes, qui étaient les femmes, les belles filles. Ruth, Naomi avait perdu ses deux garçons et elle est restée avec les deux femmes de ses enfants. Mais la Bible nous dit, lorsqu'elle était en train de rentrer chez elle, la Bible nous dit, Orpah a dit, moi je ne resterai pas avec toi, je rentrerai chez toi. La Ruth, elle est restée attachée à sa belle-mère. Il y a des gens dans la... Pourquoi elle est restée attachée à sa belle-mère? Parce que l'air destiné croit. Orpah, elle est partie. Mais laissez-moi maintenant te dire une chose. Il y a des gens que Dieu sortira de ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut tout simplement, lorsqu'il t'amènera dans la gloire, que dans l'histoire de ta vie, qu'on ne cite pas les noms de ces gens. Il y a des noms dans ta vie. Lorsqu'on parlera de l'histoire de ta vie, on ne citera pas les noms de ces gens-là. Voilà pourquoi Dieu va les sortir de ta vie. Pour que leur nom ne soit pas cité dans ta vie. Et tout celui dans ta vie, qui frappe la poitrine, si ce n'est pas moi, l'homme que la salle aïe, sont qu'il n'a quitté. Voilà les gens que Dieu va sortir de ta vie. Ils vont partir. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un être. Voilà pourquoi tout celui qui ferait prendre la gloire de Dieu dans ta vie, Dieu va les chasser de ta vie. Il va les sortir de ta vie. Bien aimé! Même dans l'église. Je dis toujours que l'église a deux portes. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte d'un, il faut partir de son temps. L'église, c'est comme un palmier. Un palmier, quand il grandit, il y en a d'autres branches qui regardent vers la terre. Il y en a d'autres branches qui regardent au ciel. Lorsque tu vas au village, tu vas remarquer que plus le palmier grandit, le vieux papa là, il vient avec la machette. Il ne coupe pas toutes les branches. Il coupe les branches qui regardent vers la terre. Dans ta vie, sortez tous ces gens qui te tirent vers le bas. Tu ne t'aides pas à progresser. Mais les branches qui regardent vers le ciel, on ne le coupe pas. C'est ça qui regarde vers la terre. Il y a des gens dans notre vie qui nous tirent vers le bas. Il faut le sortir de ta vie. Maintenant dans ta vie, dans ta vie bien-aimée, il y a quatre sortes de personnes que tu rencontreras sur ton chemin, chaque jour. Il y a quatre sortes de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. J'ai pris la vie de Simon, de Paul, pour essayer de comprendre quels sont les personnes que Paul avait rencontrées en sa vie. Paul, dans son parcours, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il avait rencontré quatre types de personnes. Donne-moi maintenant un bon amel que je commence à prêcher maintenant. Donne-moi un bon amel que je commence à prêcher maintenant. Ébamise-moi. Il y a quatre sortes de personnes que Paul avait rencontrées sur son chemin. Les quatre personnes que Paul avait rencontrées sur le chemin. Selon le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 10 à 13. Prends ta Bible et nous allons le lire. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 à 15. 2 Timothée, chapitre. 4, versets 9 à 15. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens plutôt vers moi. Ça, c'est Paul qui parle. Écoute. Viens plutôt vers moi, car des masses m'ont abandonné par amour pour le siècle présent. et il est parti pour Thessalonique. Cressence est allé en Galactique. Tite est allé en Dalmatique. 11. Lique, celle est avec moi. Prends-moi, amène-la avec toi, car il m'étitile pour le ministère. 12. J'ai envoyé des chics à Ephraim. Quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Troyes, chez Corpice, et les livres, surtout le parchemin. 14. Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Seigneur, le Seigneur lui vendra selon Césaire. 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à Oman. De quatre personnes que Paul avait rencontrées sur son chemin. Parmi ces quatre personnes, il y avait Demas, il y avait Luc, il y avait Marc, et il y avait Alexandre de Forgeron. De quatre sortes de personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il y a les deux masses, il y a Luc, il y a Marc, et il y a Alexandre, le Forgeron. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'environnement humain. Tu peux aider l'homme, tu peux faire en sorte que l'homme puisse échouer dans l'eau aussi. Dieu nous aime beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur, mais Dieu aime aussi ses principes. Est-ce que tu peux répéter après moi le Dieu des principes ? Dieu nous aime beaucoup, mais Dieu aime aussi ses principes. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu qui est un Dieu des principes qui reste dans ses principes. Deux fois, bien-aimés, nous ne comprenons pas Dieu. Deux fois, nous croyons que Dieu n'agit pas dans notre vie tout simplement parce qu'on ne connaît pas et qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Voilà pourquoi celui qui va t'aider à progresser dans ta vie chrétienne doit commencer aussi par t'apprendre le principe de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit et comment Dieu marche. nous voulons parler de des masses. Deux masses est la première catégorie des gens que tu rencontreras dans ta vie. Partout où tu iras, tu rencontreras un deux masses. On le dit, c'est-ci. Des masses m'a abandonné pour les soucis des siècles présents. dans ton environnement bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des masses. Le des masses, c'est les gens de sa vie qui va être là avec toi. Mais pour un petit problème, il sera prêt à te voir. La plus grosse erreur dans la vie que tu feras, c'est de faire de deux masses et d'un prix. Il y a des amis bien-aimés quand tout va bien, ils sont là. Mais les jours où il entend que tu as un problème, ils disparaissent. Maintenant, dans ta vie, tu dois apprendre à savoir qui est réellement le des masses de ta vie. Les gens d'amis qui sont prêts à t'appartenir. Il y a des amis quand tu es dans une somme de gloire, ils se tapent la poitrine et disent, c'est mon ami. Et lorsque tu es dans le problème, le même ami que tu as un ami. Trop souvent, nous devenons égris dans la vie, nous devenons méchants. Trop souvent, bien-aimés, nous devenons pour la haine, nos blessifs. tout simplement parce qu'on n'a pas si choisi nos amis. Des fois, on est blessé pour rien. La cause de nos blessifs, c'est le choix des gens qui sont tous pour le monde. Lorsque tu t'appuies sur un démas, tu comptes sur un atout comme démas, il va être là avec toi. Mais le jour que tu seras dans le problème, démas ne peut pas être salé dans la poche pour t'aider à payer le camp. Demas, c'est là avec toi. Mais lorsque tu lui dis, est-ce que tu peux me donner des fiscales 100 dollars, je n'aurai rien avec ton problème. La semaine prochaine, tu vas te le rappeler. Demas, je te le rappeler. Mais il se prétend à être un démas. Les gens de Demas, ce sont des amis qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas loyaux. Lorsque tu t'appuies sur eux, c'est la plus grosse élève que nous faisons. Demas est là avec toi. Mais Demas, lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, Demas n'irai pas avec toi. Demas, c'est avec toi. Et Demas, ce sont les gens à qui tu ne peux pas faire confiance. Mais nous souffrons une fois dans la vie, c'est parce qu'on fait confiance à notre propre Dieu. Alors que dans ta vie, il y aura des Demas. Il viendra manger avec toi. Tu l'inviteras chez toi, il va venir. Il veut manger. Tu peux l'inviter, passe à la maison, viens manger les macarons. Il va venir. Le macarons, il va dire, il va lui dire, il va lui dire, viens à la maison, viens manger les clés. Avec les micons, il va venir. il va venir. Il va venir. Il va venir. Amélie, il va venir. A Demas Il te donne des promesses à l'Ogouta Lui c'est mon pire ami Il a mon tout l'angois Tu es où ça te dit Il te donne des fausses espoires Et lorsque tu commets le rêve De t'appuyer sur un Demas Le jour que tu auras un problème Demas ne sera pas là Le jour que tu seras sur les rues de l'hôpital Demas ne sera pas là Tu appelleras Demas pour lui dire Je ne peux pas aller chercher les enfants à l'école Aide-moi, aller chercher les enfants à l'école Demas ne sera pas là Il y a des amis qui sont de Demas Qui sont des amis profitaires Il veut seulement profiter de toi Quand il est dans le besoin Tu es là, tu l'es Tu es tout pour lui Mais le jour que toi tu seras dans le besoin Demas ne sera pas Maintenant dans ta vie Commence à sélectionner les Demas Les gens qui sont là tout simplement Pour décorer ta vie Mais ils ne sont pas là Quand tu es là, un problème Voilà pourquoi Paul a dit Demas m'a abandonné Pour le siècle présent Ça ce sont des dénices La première catégorie Les amis que tu peux rencontrer à l'école Que tu peux rencontrer Est-ce qu'il y a un Demas dans ta vie ? Comme je prêche là Est-ce que tu as retrouvé un Demas dans ta vie ? Est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé un Demas ? Les Demas, ils ne sont pas toujours nos amis Les Demas, mais aussi c'est que tu es dans ta femme Tu peux compter sur un cousin, sur une cousine, sur un oncle, sur une tante Les jours que tu seras dans tes problèmes C'est cette personne-là qui va tâcher Les Demas sont dehors Les Demas sont aussi dans nos vagues Les Demas, c'est un esprit C'est une mentalité Tu peux aussi avoir un mari Demas Chéri, je t'aime Chéri, sans toi, chéri, sans toi Sans toi, je ne mange pas Sans toi, toi de me tisser C'est toi qui fais battre mon cœur 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 Les jours où tu lui dis Papa Demas Maman Ongel est là qu'est-ce que ça ? Est-ce que tu ne peux pas lui envoyer 100 dollars ? Tu n'as pas vu les factures que nous avons ? J'ai acheté mes Kérini Les Syri Alors qu'au Sida, à ma peau, au Poulain Même au Colossu, il y a un problème Demas, c'est quand même Regarde ton voisin, tu ne mets pas Demas ? Regarde, c'est-tu une autre fois que je n'ai pas Demas ? Je n'ai pas Demas ? Il y a aussi des femmes, qui sont de femmes, hein ? Demas ! Demas ! Demas ! Est-ce qu'on ne peut pas lui envoyer de l'argent pour qu'elle ait ce que ce soit ? Ah non, c'est lui aussi ! Ma mère ne parle pas ici ! Souvent, il y a des gens qui ne sont pas occupés dans la vie ! C'est vrai ! Ecoutez maintenant ! La mangue, un manguier ne produit que de ? Ce que ma mère ne travaille pas, c'est qu'elle ne connaît pas, c'est qu'elle a été occupé, C'est qu'elle ne sait pas, mais qui ne connaît pas, il n'y a pas de nid. c'est que lui celui va l'être aux amas. Les masses. Les masses. Les masses. Les masses. Il y a même des couples des masses. Quand tu les entends, ils font des photos, ils font saisis, s'habillent le même coulère, ils font tout et tout. Les masses. Mais lorsqu'ils vont aller, il est avec sa femme, il va aller retirer de l'argent dans le guichet automatique. Papa, les masses. Vous entendez mon labouille. Quand vous arrivez devant le guichet, il dit, maman attends-moi ici. Ils vont au guichet. Les masses. Regarde ton voisin, ne sois pas des masses. Les deux masses sont des ranquiniers. même quand tu lui demandes d'aider ta famille. Tu sais combien ils m'ont demandé pendant la viande ? Alli à moi ou alli à moi. Des masses. Alors, des masses, on les rencontre dans notre vie. Ils sont partout. Papa, si tu commets le rêve de te marier avec des masses, il peut manger avec toi. Il peut boire avec toi. Il y aura un moment où il va t'abandonner. Ça nous fait rire. Mais c'est une leçon que je fais. des masses. Si tu te maries avec un des masses, tout peut paraître beau. Même devant les plaques, les paix que tenaient les belles-parents. Tu es le seul comme l'hypnique jusqu'à ma mort. Des masses, vous pouvez avoir des enfants avec lui ou avec elle. Mais un jour, ces mariages ne continuent pas. Les masses, dans leur mentalité, ils abandonnent. Ça va différents. Je ne peux pasfiaire avec un homme comme ça. Dans mon majeur, ils se sont mis dans nos voitures. Ils se sont les droits au lit. Ils ne sont pas partout dans les bas. Ils se sont les hommes au lit. Ils se sont les hommes au lit. Papa, tu vois qu'il n'a pas la bonne chose. Oui. C'est pour moi, leabord. C'est-à-dire qu'on est à tous les包iers. Papa, il y a des langages Vous savez, il y a des langages qu'on écoute que je réponde Je comprends maintenant pourquoi Je parlais avec ma femme l'autre fois J'ai dit, je comprends maintenant pourquoi le riche Ne voulait pas que leurs enfants se lèvent Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi? Dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'échelle du besoin Le premier besoin que l'homme a, c'est d'abord de chercher à manger Lorsqu'il trouve de quoi manger, il va maintenant chercher le deuxième besoin Il descend au deuxième besoin, il cherche un endroit pour s'abriter Lorsqu'il trouve un endroit pour s'abriter, troisième besoin L'homme commence à s'organiser Il n'est plus en train de chercher quoi manger Il l'a déjà trouvé Il n'est plus en train de chercher où dormir Il a déjà trouvé une maison Maintenant, il commence à planifier Maintenant, l'animal, l'animal, ils ont aussi le bateau Lorsque l'homme est encore en train de chercher de quoi manger La femme est déjà dans le troisième besoin Il cherche à s'organiser Nous, il y a des gens qui ont poursuivi La femme est aussi en train de chercher de quoi manger J'aime « Papa, on veut te dire qu'on m'a dit, la vie il faut qu'on soit. On t'a remis le bar à quoi on m'a fait dans un restaurant. » « C'est ça qu'on a fait dans un restaurant. » « Je demande à une femme, tu peux prendre le métro pour venir au travail. » « Je travaille avec. » « Dis-nous, laisse-moi. » « Tu prends pas le métro ? » « Quand je prends le métro, je dois... » « Quand je prends le métro, je t'ai mis l'air, la vie il faut... » « Quand on te libère, je t'en suis. » « Il faut qu'on s' undermine avec. » « Il n'y a pas de passion que tu ne craques pas ! » « Ça va, non ! » « Je t'apprends, on rit. » « Mets-moi, assurez-vous, notre Dieu. » « Voilà pourquoi j'aime la compassion. » « On apprend, on rit aussi. » Amen, hein ? Loup de masse, des masses. Regarde, regarde ton habitué. Regarde ton voisin lui, ne sois pas des masses. Ne sois pas des masses. Des genres de personnes qui abandonnent. Les des masses, même s'il a la chorale à l'église. Pourtant, vous lui réprochez. Des masses. Des masses. Des masses. Amen, hein ? Maintenant, il faut identifier les des masses et les sortir de ta vie. Parce qu'à côté des amis comme des des masses, tu ne l'as ni pas. Désorme catégorie là. Paul avait rencontré l'église. Il avait rencontré l'église. L'église a bien aimé. L'église. Il était un médecin. Il était dans l'environnement. Il est bon. Il y a une catégorie des amis qui sont des leaks. Est-ce que tu peux dire leak ? Oui. La catégorie des amis leaks, ce sont des médecins. Le rôle de médecin, qu'est-ce qu'il fait ? Quand tu as un ami qui est leak, voilà pourquoi Paul l'a dit, je vais garder avec moi. Le leak, c'est les catégories des amis qui sont en train de médecin. Quand tu as un problème, un médecin, il veut savoir pourquoi tu souffres. Il veut savoir pourquoi qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Lorsque tu as un ami leak, c'est cet ami-là qui fait que tu sois dans la joie. Lorsqu'il te voit triste, il s'approche, il te demande pourquoi tu es triste. Il y a des amis qui sont comme des leaks. Quand ils t'appellent, même au travers de ta voix, il veut savoir que mon ami ne va pas te voir. les amis leak, ce sont des amis bien-aimés dans le Seigneur. Quand il te voit triste, tu n'as pas besoin de lui dire que ça ne va pas dans ta vie. Il connaît. Parce que c'est un ami. Et je dis un ami de cœur. Un ami qui te porte dans son cœur. Un ami qui te soigne. Un ami qui fait que tu sois bien. Un ami leak. Même quand tu as un problème dans son mariage, lorsque tu l'appelles, il te dit, maman, quitte ça, mon téléphone. Il va les aller en Gabon. Il te dirait jamais, va voir l'avocat. Il te dirait jamais, tu peux refaire ta vie. Un ami leak, il fait ton bien. Même si ça va te faire mal, il te donnera ses conseils. Même si tu es son ami. Autre, appellez-vous un kinésateur. Quand tu as un ami leak, il te regardera en face. Il te dit, le master, faut que tu es parmi. Je vais lui respecter ma maman a dit. Les amis leak, ce sont des amis qui peuvent te regarder dans les yeux et te tuer la vérité avec un peu. Ce sont des amis qui font garder la foi. Les amis leak. Et qui, malheureusement, ce sont des amis qui sont devenus de plus en plus de leak. Des gens qui sont là, qui fait ton bien. Quand quelque chose ne va pas, il est prêt à quitter sa maison à 10h du matin venir te voir. Un ami leak, même si tu ne lui dis rien de tes problèmes, il est à part de se mettre à génie dans sa chambre. Il dit, Sophie, l'ombre de la bien-té. Émilie, l'ombre de la bien-té. L'ombre de la bien-té. Mais je vais mettre mes genoux à terre. Je vais prier Dieu pour ta main. Un ami leak, c'est un ami de cœur qui est là, qui est avec toi, qui fait ton bien, qui fait que les choses aillent bien. Quand Dieu met dans ton environnement un ami leak, garde-le. Garde-le. Un troisième ami, il nous a parlé de Marc. Il a dit, Marc, ce sont les amis qui sont bien pour le ministère, que tu peux aussi les garder. Garde-le. et à la dernière catégorie d'amis, il a parlé d'un ami sur lequel je vais beaucoup m'appeler ce matin. C'est Alexandre de Forgeron. Il y a un peu. Alexandre de Forgeron. Également, ton voisin, tu lui as Alexandre de Forgeron. La Bible nous dit Alexandre de Forgeron. Pourquoi on l'appelle de Forgeron ? Parce qu'il était un Forgeron. Alors, les Forgeron, quels sont les outils qu'ils utilisent ? Ils utilisent le feu et ils utilisent le marteau. Ça, ce sont les Forgeron. Alors, autrement, nous pouvons dire que le marteau représente la parole de Dieu. Le feu représente le Saint-Esprit. Donc, Alexandre de Forgeron, c'est le reste des personnes qui manipulent la parole de Dieu et qui manipulent le Saint-Esprit. Alexandre de Forgeron, ce sont les Saint-Vif avec qui ? Qui va adorer le Saint-Esprit. Vous allez dans la même église, vous adorez le même Dieu, vous servez le même Dieu. Mais qui, dans leur cœur, tu ne peux pas avec. Alors que vous allez dans la même église, vous adorez le même Dieu, mais il n'est pas avec toi. Voilà pourquoi j'ai dit toujours dans l'église, tu ne peux pas être avec toi. Alexandre de Forgeron, ce sont la race des amis que tu trouves dans l'église. Il prêche beaucoup de versets de l'église, beaucoup d'étambles prières. Mais Paul a dit, Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de peur. Alexandre de Forgeron, ce sont des gens qui prient, qui prêchent, qui adorent Dieu. Mais dans leur cœur, ils sont méchants. voilà pourquoi nous tombons dans le piège des Alexandre de Forgeron. Les gens, les petites filles, ils chantent bien, ils prêchent bien, mais son cœur n'est pas avec toi. Ils risquent de te faire du mal. Alexandre de Forgeron dit les mêmes, ce sont les races des amis qu'on trouve dans l'église. Ils peuvent te dire, pasteur, je suis avec toi. Je t'aime, pasteur Serge, mais le jour où tu fais une petite hélène, c'est Alexandre de Forgeron qui va aller et lui me fait ce coup. Alors que vous pliez le même Dieu, vous adorez le même Dieu, vous servez le même Dieu, ils sont capables de te faire du mal, même dans la présence de Dieu. Alexandre de Forgeron, ce sont le race des Kayens, du Kayen. Le race des Kayens, Kayen, même devant la présence de Dieu, il ne peut pas voir Florent, il a tué son propre frère dans la présence de Dieu, pas en cachette. Il y a des gens même dans l'église, on a des Alexandre, les Forgeron, même à la compassion. Ils sont capables d'adorer avec toi, mais quand tu tournes le dos, ils te insifent, ils te jugent, ils te critiquent. c'est la version avec ça. est fonctionnaire. Frère, tout le monde parlait. T'as dit, maintenant, vos frères, tout le monde parlait, t'inquiète. Et t'en fais pas. Pas plus de temps. Pas plus de temps. Pas plus de temps. Pas plus de temps. Lui et deux. Il y a une rousse, un pas plus de temps. Appelez en basquette à la vie. Pour que le Test vous appeler. Est-ce que je peux avancer ? Alexandre Lé ! Regarde ton voisin du lui, qu'est-ce que tu es Alexandre ? Y'a moi ce soit Alexandre à ce moment-là. Alexandre Léforgeron. Alexandre Léforgeron, c'est une mentalité, c'est un esprit. Vous pouvez, tu peux te marier Alexandre Léforgeron. Pour quelle église vous adorez Alexandre ? J'ai parlé avec un pasteur, il dit pasteur, on descend en bas, on entre dans la voiture, j'ai clacé sur la porte de ma voiture. La femme qui est à côté, elle a commencé à l'inciter depuis l'église jusqu'à l'église. Alexandre Lé, on prit le même Dieu, il n'est pas capable de faire mal. Alexandre Léforgeron peut être aussi un homme, un mari. Il prêche, il fait tout, il fait la modération, il chante à l'église. Il est angélique à l'église, mais à la maison il est satanique. Il y a aussi des pasteurs, des hommes qui sont des alexandres. Ce sont des gens par rapport à qui il faut faire très attention. Je suis en train de chuter la langue. Pasteur Serge, au fait dans la vie, à qui devons-nous nous attacher ? À qui il faut nous faire confiance, pasteur Serge ? Écoutez-moi. Joseph, ses propres frères l'ont vente. Laissez-moi te dire une chose. Tu ne peux pas prospérer dans une famille qui est remplie de frères de Joseph. En tout cas. La Bible dit, chacun aura pour un ami, les gens de sa propre haine. C'est-à-dire. Ma démasse, il peut être tranquille. Alexandre Léforgeron, il peut être l'église. Il peut être qu'il donne qui est familière. La Bible dit, « Emasse ». Le Que passe-tu. Là où je ne parle pas d'un ami qui a Miller ? En tout cas. Jusqu'à ce moment-là, c'est du fait offend, la petite mère appelle une porte d'intérêt. alterne quelqu'un en dans les dé��분és. Je le regarde comme ça, je dis Seigneur, comment tu as perdu ? Est-ce que c'est moi vraiment qui a épousé cet homme ? Ou a changé à la mobile ? Ah, les masses. Alexandre les frangés. C'est une normalité. Ne tombez pas sur Alexandre les frangés. Maintenant, lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte pour terminer, il s'est retrouvé en prison. Et là en prison, Joseph s'est retrouvé avec deux personnes dans son séance. Dix personnes que Joseph avait trouvées dans la prison. Il avait trouvé, la première personne que Joseph avait trouvée, c'était les chansons du Loire. Dix chansons du Loire. Chansons du Loire. Est-ce que c'est les chansons du Loire ? Les chansons du Loire, c'est la personne qui sert du vin au Loire. Lorsque le vin veut boire du vin, la personne qui vient lui servir du vin, on l'appelle les chansons. Celui qui sert du vin au Loire. Ça, c'est la première personne qui était dans la même cellule que Joseph. La deuxième personne qui était dans la même cellule que Joseph, il était le Pelletier. Parce que quand Joseph avait, on l'avait arrêté par Pharaon, par Potiphar, il s'est retrouvé en prison. C'est la prison du Roi. Donc tous ces gens qui ont eu le problème avec le Roi étaient dans la prison. Et là dans la prison, il a rencontré la première personne, les chansons du Loire. Celui qui servait du vin au Loire. La deuxième personne que Joseph avait rencontrée en prison, c'était le Pelletier. Tu peux dire Pelletier ? Le Pelletier, c'est celui qui sert du pain au Loire. Quand le Roi avait mangé, celui qui fabrique le pain, c'est le Pelletier. Donc David et Joseph en prison. Ils dormaient à gauche avec les chansons du Roi et à droite avec le Pelletier. Celui qui sert du pain et celui qui sert du vin. En prison, Joseph est venu dormir au milieu de la Seine Seine. En prison, Joseph dormait au milieu de la Seine Seine. Il y avait celui qui servait du vin et celui qui servait le pain. Je trouve à l'année 4 à 7 à 7. Mais maintenant écoute. Le 2, les chansons et le Pelletier, ils ont l'idée de l'aide en prison. Les chansons ont dit à David. David, lorsque tu sortiras d'ici, Dieu t'inviendra. Le Pelletier aussi dormait. Quand il s'est élevé, il m'a dit à David. Joseph, je vis dans ma vision. Lorsque tu sortiras d'ici, on m'a dit Dieu. L'un à gauche, l'autre. Celui qui sert le pain et celui qui sert le vin. Maintenant écoutez ceci. Joseph dans la prison. Il avait les chansons et il avait le Pelletier. Mais Joseph avait fait un choix. Et ce choix d'environnement était prophétique. Et c'est lui qui a changé la vie de Joseph. Joseph avait des personnes en prison. Mais Joseph a choisi de s'attacher à les chansons. Celui qui servait le vin au roi. Joseph s'est attaché à qui? A les chansons. Celui qui servait le vin au roi. Pourquoi maintenant Joseph s'était attaché à les chansons? Écoutez-moi. Le vin s'est bonifié avec le temps. Le vin obtient de la valeur. Plus il est vieux. Plus il s'est bonifié. Plus il devient meilleur. Le vrai amitié. Ce sont les amitiés qui sont les amitiés vannes. Ce sont les amitiés qui avec le temps s'est bonifié et deviennent meilleur. Le choix de Joseph en prison. Il avait laissé le bélier celui qui servait le vin. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas s'attacher au vin. Pourquoi Joseph ne voulait pas s'attacher au vin? Parce que le feu et l'eau détruisent le vin. C'est que lorsque tu t'attaches à une amitié qui est une amitié paine, cette amitié-là s'est détruite avec le temps. Le vrai amitié ce sont les amitiés vannes qui se bonifient avec le temps. Maintenant le choix environnement de Joseph, qu'est-ce qu'il a créé? Les chansons sont sorties de la terre. Il est rentré chez le roi. Le roi l'a restauré. Celui qui servait le vin. Maintenant le roi a dormi. Il a eu une prison. Il est allé voir. Il a dit, moi, viens-t-il. Il n'est pas en prison. J'ai laissé quelqu'un du nom de Joseph. C'est Joseph qui s'est interprété les songes. Les songes que tu as lits. Il y a quelqu'un en prison. Sors seulement cette personne-là lui va interpréter ta vision. Le roi a dit, allez, allez-y chercher Joseph. On le détache. Et quand on l'amène devant le roi. Le roi a dit, Joseph, voilà c'est que je vis. Qu'est-ce que tu comprends? Joseph a commencé à expliquer les songes. Le roi a dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus entrer en prison. Je vais t'établir comme le premier ministre de l'Egypte. Et qu'est-ce qu'il a fait que Joseph? Qu'est-ce qu'il est venu, le premier ministre? Il a choisi un environnement. Il s'est attaché à des chansons. Lorsque tu t'attaches à un ami, à un bon ami, un bon ami parlera de toi, même quand tu n'es pas là. Les chansons avaient parlé de Joseph au roi. Joseph n'était pas là. Il ne lui avait pas donné de l'argent. Le camarade a bien. Un jour, on va bien pour nous. Même quand tu n'es pas là. Le camarade a bien. Le roi apporte la vie. Un bon ami peut ouvrir les portes dans la vie. Un bon ami peut ouvrir les opportunités dans la vie. Un bon ami à cause de lui. Papa, Israël a pleuré. Il a dit, Seigneur, nous voulons voir la délivrance. Nous sommes esclaves à l'Egypte. Dieu a dit, Moïse, j'ai entendu les chansons. Je suis des saints. Mais Israël n'avait pas vu Dieu. Israël avait utilisé Moïse pour aller délivrer Israël. Quand je lis ça, j'ai compris une chose. Dans mes prières, je demande l'intervention de Dieu. Dieu n'est pas intervenu dans ma vie en m'envoyant personne. Amen. Il y a certains amis dans notre entourage. Aujourd'hui, il peut paraître inutile. Mais demain, tu seras inutile. Amen. Dieu bénit l'homme par l'homme. Voilà pourquoi, lorsque tu comprends ces choses, Yaya. Maintenant, vous soyez l'intervention. Baptiste, il va échouer la vie. Parce qu'ils n'ont pas si comme un régime. Moi, je l'ai laissé seul dans mon foie. Je n'aime pas les amis. Je l'ai laissé seul dans mon foie. Papa, dans cette Bible-là. Dis-moi qui Dieu a élevé à bénir sans passer par toi. Dieu, pour sauver l'homme, il devait envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour sauver l'homme. Il devait prendre l'apparence de l'homme pour sauver l'homme. C'est que certaines de tes prières, papa, ça ne marche pas pour toi. Dieu t'a déjà répondu. Dieu t'a déjà répondu. Mais maintenant, tu ne sais pas que Dieu t'a répondu. Pourquoi? Tu ne sais pas par qui Dieu peut te parler. Tu ne sais pas, un ami peut te sauver. Place aux unitaires. Il t'a dit, fais attention. Mais pour garder les bons amis, la première des choses, c'est battre la barre. Problème d'abus au batoumouine. Je vais le dire. Problème d'abus au batoumouine. Quand tu as un ami, tu veux même aller au-delà. Il y a ma limite. Quand tu as une chambre à coucher, il y a un ami. 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 On ne sait pas respecter nos limites. Jusqu'où je peux aller. Voilà pourquoi on se crée des problèmes. On ne sait pas garder les amis. Et nous, on sait ça qu'on a dit sur le monde. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas garder les amis. On parle trop. Comment ça va avoir à vous aider. La première chose qu'on remarque chez une femme, lorsqu'elle atteint la maturité, c'est le silence. Parce que dans la vie, on ne peut pas parler et réfléchir au même moment. Nous, tous, on va dire, comment est sage la vie ? Pourquoi ? C'est pour donner toute l'énergie à la vie. Vous voyez ça ? Tu ne peux pas utiliser et la bouche et la tête. Il parle quand il finit de réfléchir. Mais un homme qui n'est pas sage, il parle. Quand il finit de parler, il blesse les gens. C'est là qu'il commence à réfléchir. Oh, oh, il ne fallait pas le babouer. Oh, là, pour qu'il goûte, il va mourir. Un homme sage, il réfléchit et il parle. Vraiment comment l'environnement est aidé à monter et à vivre. Tout le monde ne va pas lui passer à ma paix, la vie n'a rien. Vous voyez qu'on a dit, c'est à cause de la vie. Vous voyez là, il y a un chiche. Il y a un chiche. OK, il y a un chiche d'un chiche. Et quand il y a un chiche, il y a un chiche où il tombe. Il y a un chiche d'un chiche qui tourne. Il y a un chiche où il vit. Il y a un chiche d'un ch kite. Il y a un chiche d'un chiche, sauf l'évolution. Et l'environnement, papa, je parle avec une salle en Belgique on vous dit, Il m'a accompagné, et depuis ces jours-là, je me suis retrouvé avec sept enfants, avec sept enfants, avec sept enfants, avec sept enfants, avec sept enfants. S'il m'a avait fait. J'ai fait. S'il m'a fait. Fais-le alors. J'ai fait le carma. J'ai fait le carma. Si tu veux avoir un bon mari, intelligent, sage, comme le pasteur sage, on écoute à La bibliothèque, l'américaine, c'est là que tu m'écoutes. Si on ne va changer de catégorie, on ne va changer de milliers de fréquentations. On va voir des minutes que tu veux rencontrer un non-star qui sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu veux rencontrer, Pastor ? Mais vous pouvez rencontrer la moitié ? Est-ce que je peux avancer ? Papa, pose-moi la question, Pastor, où est-ce qu'Adam a rencontré Eve ? Adam a rencontré Eve dans la présence de Dieu. Moi, si on m'a l'âme, on va aller à bien, partout qu'elle n'a pas de la présence de Dieu. Encore une des deux. Amen. La histoire, nous avons fait. Amen.